Bonjour à tous alors avant tout si vous aimez mes vidéos abonnez-vous, likez et commentez, ça fait toujours plaisir. Je te le dis quand même de Patrie Bruel est un morceau initialement joué au piano mais ici adapté à la guitare et ça rend très très bien. On va d'abord commencer par apprendre l'intro et pour jouer l'intro on va jouer les accords suivants. La mineur, Ré 4, Ré, Sol majeur, Do, Sol. Et ça, ça va se répéter deux fois pendant l'intro. Et pour être le plus proche de ce qui va se jouer au piano, on va jouer les notes suivantes. Donc si on prend l'accord de demi aiguë, on va jouer en douzième case, dixième case, sept et huitième case. Et comme on est sur un La mineur, on va jouer la basse ici avec la corde de La en même temps que la corde de mi aiguë qu'on va jouer en douzième case. Une fois que vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez même faire un slide de 10 à 12 avant de jouer la première note. Ensuite, on va jouer donc un D4, D. Et là, on va jouer Sol, Do. Donc pour le Sol, on va jouer dans l'ordre la corde de mi grave, Ré, Sol et Si. Donc les cordes, si je pars du haut, une, trois, quatre et cinq. Ensuite, on joue un Do avec les cordes deux, quatre et cinq ensemble. On revient sur notre Sol. Et on va jouer notre mi aiguë en troisième case. Qui va nous donner. Si je refais cette partie d'intro depuis le début. Pour la deuxième partie d'intro, ça va être toujours les mêmes accords. Sauf que les notes que nous allons jouer vont être sur la corde de mi aiguë, zéro. Sur la corde de Si, trois, zéro, un. Et après on reprend D4, D, Sol, C, Sol. Qui nous donne sur cette deuxième partie d'intro. Donc si je refais toute l'intro un peu plus lentement. Et ensuite on va jouer la chanson avec toujours le même arpège. Sur les trois premières cordes. Donc Mi grave, La et Ré. On va juste alterner notre pouce pour jouer les basses. Et sur les trois autres cordes aiguë. Donc la Sol, Si et le Mi aigu. Nous allons placer sur la corde de Sol notre index. Sur la corde de Si notre majeur. Et sur la corde de Mi notre annulaire. Et si on décompose on va faire la basse. On va jouer nos trois doigts index, majeur et annulaire. Pour descendre toutes nos cordes. On remonte en faisant majeur et index. Et ce que nous venons de faire avec le majeur et l'index. On le refait une deuxième fois. Et ça va nous donner ceci. Et donc on va pouvoir jouer toute la chanson avec cet arpège-si. Pour le couplet on va jouer avec. Do. Ré 7ème. Sol. Do. Sol. Do. Sol. Ré 7ème. Sol. Do. Sol. Do. Sol. Si vous remarquez bien c'est exactement la dernière partie de ce qu'on a vu à l'intro. C'est à dire le sol. On va pincer nos cordes sur notre do. On va pincer toutes nos cordes sur notre sol. Et on finit avec notre mi aigu. Ici en troisième case. Et la deuxième particularité de ce couplet qui est un peu délicate. C'est bien sûr notre D dièse d'im 7. Que l'on va jouer ici. On va voir que c'est pas si compliqué que ça. Parce que finalement on va partir d'un do. Ré. Et une fois qu'on est sur cette position de ré. On va juste remonter tous nos doigts de la main gauche d'une corde au dessus. Et décaler sur la première case. Et avec l'auriculaire qui ne nous servait à rien sur la corde de ré. On va aller pincer en deuxième case sur la corde de mi aigu. Et on va obtenir ceci. Donc si j'enchaîne. Je vous le refais. Vous voyez votre ré. Vous le placez ici. Et vous finissez avec votre mi aigu en deuxième position avec l'auriculaire. Pour le refrain on va jouer exactement les mêmes accords. Sauf sur la fin. Donc on va jouer. C'est. Ré 7ème. Sol. Do. Sol. Do. Sol. Ré 7ème. Sol. Do. Sol. Do. Ré. Ré dièse d'une 7. Et là on va juste rejouer la deuxième partie de notre intro. Donc si je vous refais tout le refrain. ... 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